Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. Définie la régrée, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je crois que je suis vraiment la meuf la plus en avance du YouTube game. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de commencer ma série Back to School très très tôt. Mais avant de vous expliquer et de vous expliquer aussi de quoi je vais parler dans cette vidéo, je veux quand même vous envoyer mon intro habituelle parce qu'on ne peut pas faire une vidéo sans. Donc avant de commencer cette vidéo qui parlera des cours et de mon expérience avec l'école dont je ne vous ai jamais parlé sur YouTube, j'ai décidé juste de vous faire une petite explication pourquoi je commence ma série Back to School alors que certains n'ont même pas fini les cours. Tout simplement parce que c'est un peu un de mes moments préférés dans l'année. J'aime beaucoup vous parler des cours sur ma chaîne, pas que ce soit ma grande passion dans ma vie mais plus que c'est vraiment le moment où je me sens le plus utile pour les gens et que j'ai vraiment le plus l'impression de vous aider. Et c'est aussi pour ça que je fais YouTube au-delà de ma passion pour le montage. Mais c'est vrai que cette année vu qu'il n'y a pas eu le bac, qu'il n'y a pas eu les examens, j'ai pas eu cette motivation au mois de juin de vous faire des vidéos sur ce thème là. Et ça m'a clairement manqué parce que vraiment l'année dernière j'avais trop aimé, il y a deux ans j'avais fait aussi des vidéos sur ça. Enfin bref, c'est un peu l'essence de ma chaîne. Et je me connais et je sais qu'une fois que je suis en vacances, c'est-à-dire que souvent je suis en vacances genre avec mes potes ou quoi, j'ai pas envie de faire des vidéos back to school. Et donc ce qui fait que l'année dernière j'en ai pas faites. En fait j'étais pas vraiment dans le mood, genre j'avais envie de profiter des vacances jusqu'au dernier jour. Et donc là comme actuellement je suis en stage, je suis chez moi, j'ai ma lumière et tout. Et que mine de rien je suis pas allée en cours, en vrai cours depuis plusieurs mois. Je me suis dit bah pourquoi pas commencer cette série de vidéos maintenant. Évidemment il y aura des vidéos plus ou moins concentrées sur la rentrée. Mais la plupart de mes vidéos jusqu'à août, évidemment il y aura d'autres vidéos, parleront de l'école, les cours et tout. Alors comme je vous le disais, je parle hyper souvent des cours sur ma chaîne, j'en ai parlé beaucoup. Et ce qui fait que je pense que je donne un peu une image idéalisée de mon parcours scolaire ou plutôt mon parcours social scolaire. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez comprendre. Et j'ai toujours donné l'impression, je pense sur ma chaîne, que tout était trop bien dans ma vie. Genre que j'avais aucun problème, que j'avais plein de potes, plein de machin. Parce que pour moi c'est hyper important de se concentrer sur le positif et aussi parce que je suis pas quelqu'un à plein. Genre j'ai beaucoup moins de pointes que beaucoup de gens. Mais avec le temps j'ai déjà reçu des messages de gens qui me disaient ouais j'ai vraiment du mal à me faire des potes. Ou genre comment tu fais pour avoir un aussi bon groupe de potes. Et j'avais clairement l'impression d'être très malhonnête avec les gens parce qu'il y a des trucs dont je vous ai jamais parlé et il y a une histoire que je voulais vous raconter aussi. J'ai vu très peu de vidéos sur ça sur Youtube. Notamment au niveau de la solitude à l'école, je vais vraiment vous expliquer un peu une petite story time et vous expliquer comment j'en suis sortie et comment ça a impacté ma vie aussi. Donc voilà. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, quand j'étais en CM2, primaire et tout, j'avais des potes. Évidemment il y avait des embrouilles et tout, j'étais un peu une meuf à histoire aussi. Mais j'avais mes amis, machin et tout. Enfin voilà quoi, on avait un groupe de potes, genre j'avais mis, j'étais toute seule. Après je me souviens quand même qu'en maternelle, j'étais vraiment quelqu'un de très solitaire. Genre ça m'arrivait des fois de passer mes récrets tout seul. Genre je sais pas, j'ai toujours été un peu comme ça. Mais voilà. Donc en primaire j'avais mon petit groupe de potes, et arrivé à la fin de la primaire, donc il y avait deux choix. Soit le collège privé, donc le collège qui n'était pas dans ma ville, soit mais qui était, enfin genre fallait prendre le bus et tout, c'était un peu le bordel. Soit le collège qui était vraiment pas hyper loin de chez moi. Et donc la plupart de mes amis se sont partis en collège privé, et moi déjà en fait je voyais pas trop l'intérêt d'aller dans le privé. En plus genre j'aimais clairement pas l'idée que beaucoup de gens avaient genre en mode ah dans le public il y a que des racailles, genre non non non, genre moi j'ai trouvé ça ridicule, et j'étais en mode bah non, enfin genre vas-y va dans un collège public et taf et voilà. Bref, j'ai bien prouvé plus tard que j'avais raison, mais on s'en fout ça c'est pas la question. Donc ce qui fait que j'arrive au collège sans mes potes filles. Sinon c'est un peu important à retenir pour la suite. Genre vraiment c'était un nouvel environnement, il commence l'année. Et un truc à savoir sur moi, et je crois pas que j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est vraiment un trait de caractère qui me définit énormément. Déjà j'ai pas du tout confiance en moi, mais surtout j'ai toujours l'impression que je vais déranger les gens. Genre j'ose très peu aller voir les gens, m'imposer dans un groupe, c'est pour ça que je suis très renfermée sur moi-même, genre quand on me connait pas. Je suis très timide, genre je prends pas beaucoup de place. C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'ose pas du tout s'imposer et aller parler aux gens, et je pense que c'est assez sûr quand je rencontre des nouvelles personnes par rapport à ça. Et ça met souvent beaucoup de temps avant que j'ose vraiment montrer qui je suis vraiment et que j'ai du caractère. Parce que j'en ai quand même beaucoup, mais genre quand on me connait pas, on le voit pas. Et ça peut paraître un petit peu contradictoire par rapport au fait que je fais des vidéos sur YouTube. Mais ça fait quand même beaucoup d'années que je suis sur YouTube, même si j'ai pas toujours été ridiculière. Et au début j'étais vraiment comme ça sur YouTube, c'est juste avec le temps. Et aussi parce qu'il n'y a personne en face de moi quand je filme. Donc je mesure pas l'impact que ça peut avoir et le nombre de personnes qui regardent. C'est pour ça que je suis aussi peu à l'aise sur Instagram, en story et tout. Bref, ça a aucun rapport. Donc j'arrive au collège et j'essaie de me faire des potes. Et c'était vraiment super dur. Vraiment c'était... Genre c'était horrible. Mais je pense que bien. Genre des fois je demandais aux gens est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous, genre en classe. Et je voyais les gens, les regards en mode genre on a passé de cassos. Alors que sincèrement, je vais pas dire que j'aime pas dire genre le mot cassos et tout. Mais genre à l'époque je me disais ouais, pourquoi genre t'arrives pas à te faire des potes ? Enfin je sais pas comment m'expliquer mais genre je m'habillais comme tout le monde, je faisais tout comme tout le monde, je rentrais bien dans le moule. Genre même si je ne dis pas qu'il y a des gens qui devraient être à part. Mais dans le sens où il y a... On imagine souvent que les gens qui sont mis à l'écart au collège ou au lycée ou quoi c'est des gens bizarres, genre des gens qui sont étranges. Alors que pas du tout. En fait genre c'est surtout je pense un truc mental genre là j'avais pas content de moi, je n'osais pas parler aux gens et je voyais que les gens n'étaient pas réceptifs et genre n'étaient pas sympas avec moi et n'étaient pas vers moi. Le temps passait et tout et le plus dur c'était la cantine. Je sais pas combien de temps a duré cette période. Genre je pense que ça a duré bien 3 semaines, 1 mois. Ce qui était énorme en 6ème. Je ne suis pas sûre et certaine. parce que mes souvenirs sont assez flous de cette période mais je me souviens que déjà fallait être en... Oh c'est horrible, je suis trop tièque. Ça me fait trop du mal de raconter ça mais je pense que c'est une bonne chose de l'assumer parce que je pense que quand même j'ai un minimum d'influence et genre il y a des gens jeunes qui m'écoutent peut-être et qui vont se reconnaître et se dire que c'est pas très grave. Genre maintenant je vais bien mais bref. Donc genre imagine quand tu devais te mettre en rang genre j'étais au bout de ma life, j'étais en mode je me mets avec qui et tout. Et à la cantine donc là je mangeais tout seul. Genre vraiment c'était horrible. Vraiment genre je me sens trop mal pour la petite Pauline genre de l'époque. Genre je mangeais alone en mode j'étais tout seul à ma petite table et tout. Et je me souviens qu'à l'époque et ça c'est vraiment un truc horrible parce que j'ai toujours eu très faim. J'ai toujours eu un gros appétit. Et à l'époque genre souvent les 3ème ils venaient voir les 6ème et ils disaient ouais est-ce que tu manges ton assiette ? D'ailleurs c'était pas très Covid. Est-ce que tu manges ton assiette ? Machin parce qu'ils avaient faim. Genre d'ailleurs j'ai dû le faire quand j'étais en 3ème. Et à l'époque je disais bah vas-y prends genre pour pouvoir finir plus vite mon repas et pour pouvoir partir. Donc vraiment c'était vraiment horrible. Genre j'étais toute seule. J'ai essayé de me faire encore plus petite que j'étais. Et en plus ma mère était au courant de ça. Et elle essayait trop de me trouver des amis. C'était trop mieux mais c'est pas un truc à faire. Vu qu'elle connaissait plein de monde. Tu sais elle me disait mais t'as qu'à aller voir machin, t'as qu'à aller voir machin. Et j'étais en mode mais non personne ne veut de moi. Et après je m'entendais quand même bien avec les mecs de ma classe. D'ailleurs genre il y avait des gens qui sont devenus mes amis plus tard. Mais en 6ème et au collège genre c'était vraiment fille, garçon séparé. Genre c'était un truc de malade. Et donc ce qui fait que je n'osais pas forcément. Et il y avait des mecs qui m'avaient déjà proposé de manger avec eux. Mais sur le coup genre je me sentais trop mal. Parce que c'était... Enfin je ne sais pas comment expliquer. Mais j'avais trop trop peur de déranger. Et plus je rentrais dans cette phase. Plus je me disais mais non c'est horrible et tout. Enfin genre j'ai peur de déranger, j'ai peur de déranger. Et c'est encore un truc qui m'arrive tout le temps. Mais sauf que maintenant si je suis toute seule dans un groupe ou quoi. Genre je m'en fous. Parce que je me dis vas-y j'ai des toutes potes à côté. Genre je ne vais pas me battre pour avoir des amis. Enfin dans le sens où voilà si le feeling ne marche pas avec des gens. Genre je ne vais pas me forcer. Mais à l'époque genre j'avais pas forcément ce groupe d'amis que j'ai maintenant. Et mes amis des autres collèges genre je leur en parlais pas. Parce que je me sentais trop mal. Genre j'avais l'impression d'être la grosse bolosse de service. Et un autre truc que je faisais c'est que je me souviens genre je restais archi longtemps en toilette. Comme ça bah j'étais sûre que genre personne... Enfin comme ça j'étais sûre de passer la récré pas toute seule. Enfin c'était vraiment des trucs genre horribles. La pauvre petite Pauline. Bon je dis que c'était horrible évidemment. Il y a pire genre il y a du harcèlement et tout. Mais genre franchement c'est super dur à vivre. Et bref on va continuer l'histoire pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un message de sensibilisation que j'essaie de passer aujourd'hui. Donc un jour le fameux jour. Je ne sais plus quelle date c'était. Mais j'arrive dans la canton. Donc un peu après tout le monde. Parce que aussi je prenais grave du temps pour passer dans les dernières. Comme ça genre je croisais le moins de gens possible et tout. J'arrive et je vois une table. Donc avec toutes les filles de ma classe assises. Donc je disais ouais salut. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ? Et déjà je trouve que c'est un truc pas trop à faire. Genre quand t'es au collège. Enfin c'est normal de le faire. Parce que tu vas pas t'imposer. Mais genre tu sais ça fait vraiment j'ai pas du tout confiance en moi. Et là genre toutes les filles me regardent. Bah il n'y a plus de place en fait. Mais. En vrai il n'y avait peut-être plus de place. Genre il n'y a pas. Voilà. Mais tu pouvais mettre une chaise ou bouger une table. Mais il y avait deux soucis. Donc déjà que ces filles je pense que c'était une peste. Genre aucune s'est dit. Ah on va pas la laisser manger tout seul. Genre non on va pas aller l'aider. Enfin après je pense pas que tout le monde était une peste. Genre il y a peut-être des gens qui se rendaient juste pas compte que je mangeais tout seul depuis le début de l'année. Mais voilà. Et ensuite il y avait un autre truc. C'est que les surveillants. Et j'ai toujours remarqué ça. Je pense pas qu'il y aura des surveillants qui vont me regarder ici. Mais faites gaffe à ce que vous faites. Genre ils disaient non on veut pas que vous bougiez les tables. On veut pas que vous bougiez les chaises et tout. Et moi j'ai déjà assisté à des scènes. Où genre ils préféraient que quelqu'un mange tout seul. Plutôt que bouger une chaise. Genre c'est bon on n'est pas à l'armée. Tu peux bouger une chaise pour. Enfin pour faire venir. Enfin pour pas que quelqu'un mange tout seul. Enfin je trouve que c'est horrible. Et genre je sais pas. Je pense qu'ils avaient été pas du tout pédagogues ou quoi. Mais déjà moi aussi je suis souriante. Et je vois qu'un sixième mange tout seul pendant un mois. Genre je pense que je vais essayer d'aller le voir. Aller lui parler mais bon. Et donc je fais ok. Et je vais m'asseoir toute seule. Et une petite table. Je commence à manger mon repas. Et là t'as une meuf qui vient me voir. Donc qui était en troisième. Et à ce moment là c'était la fille populaire. Mais genre vraiment. Je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. De toute façon j'étais en sixième. C'était la fille populaire. Elle était super connue entre guillemets. Et tout le monde la connaissait. Et elle vient me voir et elle me dit. Ouais pourquoi tu manges toute seule ? Je lui dis bah parce qu'il y a plus de place. J'étais trop vieille. Je lui dis pas il y a plus de place. Mais vraiment j'en souviens encore de cette même. Et elle me dit mais attends nan nan. Et là elle commence à péter un câble. J'aurais pété un câble. Elle me fait ouais mais elle s'ouvre. Il vit ta classe. C'est des grosses. Je vais pas dire les mots mais en gros elle commence à les insulter. Elle fait non mais c'est n'importe quoi. Tu laisses pas quelqu'un manger tout seul et tout. Et genre elle me dit ouais elles sont où ? Et au début je voulais pas les dire. J'étais en mode nan nan t'inquiète pas et tout. Et genre elle me fait si si et tout. Donc je lui montre. Je lui dis elles sont là-bas. Mais c'est pas grave mais c'est pas grave et tout. Et là elle va aller voir. Et genre apparemment de ce qu'on m'a raconté après. Genre elle va aller leur dire ouais vous êtes sérieuse et tout. Il y a une fille de votre classe elle mange toute seule et tout. Donc ce qui fait qu'après il y a des gens qui sont venus manger avec moi. Et c'est comme ça que je me suis fait des potes. Et que après sur long terme je suis des potes. Après mes potes de 6ème, 5ème je ne sais pas forcément si mes amis aujourd'hui. Mais mon bon groupe de potes que je me suis fait donc Noémie et tout et tout. C'était à partir de la 4ème, 3ème je pense. Et c'est vraiment le groupe que j'ai encore aujourd'hui. Je tiens juste à dire quelques trucs. C'est que je pense vrai que tous les gens dans cette classe étaient des gros connards. Je pense que ça nous est tous arrivé de faire, d'agir comme ça genre en voulant ignorer un truc. Mais et puis surtout qu'après j'ai appris qu'il y avait aussi d'autres gens qui avaient mangé en début d'année tout seul et tout. Mais juste je pense que quand t'assistes à une scène comme ça ou quoi. Il faut intervenir ou du moins essayer comme cette fille qui m'a aidé entre guillemets de se bouger et tout. Parce que ça peut avoir un énorme impact sur ta vie. Enfin genre moi ça me fait vraiment affecter ma vie. C'est cette période là. Et aujourd'hui je pense que je mange carrément de confiance en moi à cause de ça. Encore une fois je n'essaie pas du tout qu'on me plaigne. Je fais vraiment cette vidéo pour vous dire que déjà si ça vous arrive vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il y aura forcément un moment dans votre vie où ça ira mieux. Et que surtout c'est pas votre faute en fait. C'est juste qu'au collège les gens sont un peu méchants. Enfin que souvent on est égoïste. Même pas qu'au collège d'ailleurs. Non toujours. Souvent les gens sont égoïstes. Et tu sais ils n'ont juste pas envie d'être avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne vont pas essayer d'aller plus loin que ça. Donc voilà pour cette petite story time. N'hésitez pas à raconter vous aussi les petits passages durs de vos vies. Enfin si vous avez envie d'en parler ou quoi. En commentaire je pense que ça pourrait être cool. Je sais que cette vidéo n'est pas forcément hyper construite, hyper profonde et tout. Mais c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder. Pour faire peut-être une mini prise de conscience auprès de certaines personnes. Encore une fois je ne regrette pas du tout cette période. Genre je ne changerai rien parce que c'est je pense ce qui m'a construite quand même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai... Enfin je suis la version que je suis aujourd'hui on va dire. Mais ça n'a clairement pas été une période facile. Et je pense que ça aurait pu partir grave plus loin. Et j'aurais pu vraiment tomber encore plus mal si ça avait duré encore plus longtemps. Aujourd'hui j'ai vraiment du recul sur ça. C'était il y a presque 10 ans maintenant. Dans 9-8 ans. Mais je suis encore des fois... Enfin je ne suis pas vraiment énervée. Mais des fois je me dis comment tu peux mettre à part une personne comme ça. Tu sais en te foutant à moitié de sa gueule. Enfin clairement en ne la respectant pas. En pensant que cette personne ne va pas se rendre compte. En tout cas c'est vraiment important de ne pas laisser les gens tout seuls et tout. Parce que ça pourrait être vous dans quelques années. Genre la route tourne. C'est un truc que j'ai vraiment appris. Et que voilà tous ces gens qui ne veulent pas toi un moment te lècheront le cul plus tard. Ça je peux vous le dire. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. A me dire quelle vidéo vous voulez voir pour la série Back to School. Je vous fais des gros bisous. Et bye la Mif. Aussi si vous avez envie je vous raconte d'autres story time. Genre sur ma vie, sur comment je me suis fait mes potes, comment j'ai rencontré mes potes. Enfin je trouve ça pour être drôle en vrai. Donc voilà bye. Je vous souhaite. Merci. ...